Qu'est-ce que vous attendez dans la recherche, dans le travail de la recherche dans les années qui viennent ? Déjà la recherche sur le diagnostic c'est fait, on peut dire qu'on est en train de passer à autre chose, les biomarqueurs sanguins vont arriver, on est capable maintenant de faire des diagnostics de très haute probabilité, alors c'est jamais simple, les maladies parfois s'associent, la maladie d'Alzheimer peut s'associer à d'autres, enfin voilà c'est jamais extrêmement simple, mais sur le diagnostic on peut dire qu'on est en train de vivre notre évolution, notre évolution qui s'achève même presque. Maintenant la révolution qu'on attend c'est le traitement, c'est le traitement, enfin la recherche médicale c'est une succession de succès, c'est le traitement du diabète, de la maladie de Parkinson dans les années 60, les leucémies de l'enfant, dans les années 70, 80, c'est des succès phénoménaux sur les maladies cardiovasculaires, maintenant c'est notre tour, c'est le tour des maladies neurodégénératives et on espère vraiment que les nouveaux traitements vont arriver, des traitements qui seraient capables, pourquoi pas de guérir un jour la maladie, je crois qu'elle est tellement complexe cette maladie que ça c'est un objectif à très long terme, je ne suis pas sûr que je le verrai moi, mais en tout cas la ralentir, la ralentir, faire de la maladie d'Alzheimer une maladie chronique.